Assalamu alaykoum, Ramadan un Karim, la correction dès que l'exercice 19 est fin de l'exercice numéro 5 dans l'ordre de ton cahier d'exercice. Ce sera l'exercice 5 et ce sera l'exercice 6. Donc, écrire un programme de construction en permettant de la construction de cette figure. Je veux dire, sans donner un texte qui ne comprend pas cette figure à ton ami, à partir de ce texte, il peut construire cette figure sans l'avoir. Donc, au départ, qu'est-ce qu'il va faire ? Il faut bien observer les choses. Ici, on a 5 cm. C'est quoi ? C'est le rayon de ce cercle. Donc, au départ, on construit le cercle de centre P et de rayon 5 cm. Puis, des deux points. R et T. Ces deux points, c'est quoi ? Bien, ce segment, c'est quoi ? C'est le diamètre de ce cercle. Puis, quoi ? Il faut passer à l'autre. Ce point-là, S. On prend en place un point sur le cercle construit, tel que sa distance de R, c'est 7,2 cm. Après, on construit le cercle de diamètre T, donc, ce que je vois là, ici. Donc, on va passer, on va répéter ça. On va le faire sans le voir, en appliquant simplement. Donc, premièrement, on trace un cercle, du centre, voilà, du centre, un cercle de centre R, pardon, P, et de rayon 5. Donc, c'est le rayon, je vais prendre 5 cm de rayon. Je vais faire la figure. Je n'ai pas demandé, mais c'est mieux de la faire. L'entraînement. 5 cm. Je prends 5 cm. Florian. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais ce n'est pas grave. Bon. Pourquoi ? On prend le diamètre. Là, voilà. Le diamètre, c'est une corde qui passe par le centre. Là, voilà. C'est T. Ici, c'est R. C'est R. Donc, ici, c'est 5 cm, le rayon. Pourquoi ? On va prendre un point sur ce cercle. Sa distance de R, c'est 7,2. Donc, je prends 7,2 dans ma règle graduée. Donc, je prends 7,2. Donc, c'est 6. Voilà, 7,2. Donc, je construis le point S. J'ai le choix de le mettre là, ou bien là. Alors, même chose. Donc, ici, c'est le point S. Cette distance-là, c'est 7,3. Pourquoi ? Alors, voilà. Je dessine le segment. On va tracer maintenant le cercle de diamètre TS. Voici, TS, son diamètre. Le cercle. Son centre, c'est quoi ? C'est le milieu de TS. Donc, il faut construire le milieu de TS. Comment on le construit ? Vous avez deux. On peut utiliser le compas. On peut utiliser la gradation de ta règle. On peut aussi utiliser, par exemple, les bornes, comme ça. Comme je l'ai dit déjà. On peut faire ça, par exemple. On plie. On plie, comme ça. Très bien. Tout ça, c'est bien. Dans la pratique, c'est bien. Donc, vous pouvez croire. Le voilà, c'est le premier point. Le voilà. Le deuxième point, le voilà. Le milieu, le voilà. Puis, on peut faire ça. Pour simplement accéder. Vous voyez ? Ou bien, on peut utiliser le compas. Sans faire cette manière. On trace la médiatrice de ce segment. Elle va passer par ce point. C'est celui qu'on veut. Donc, pour nous, on va utiliser pour cet exercice-là. Cette manière. Donc, c'est le milieu. Donc, on trace maintenant le cercle de diamètre TS. On ne demande pas de faire la figure. Mais c'est bien de la faire. Chaque fois qu'on voit quelque chose de bon. La figure, ce point-là, il n'est pas bien précis. On va passer maintenant à l'exercice. À l'autre exercice. L'exercice, il y a. L'exercice, il y a. On va construire un triangle. Rectanglant A. Tel que AB est égal à 4 cm. AC est égal à 3 cm. BC est égal à 3 cm. On a donné les 4 côtés. On peut utiliser simplement le compas et la règle. Donc, on trace d'abord le côté le plus grand. Par exemple, c'est mieux. C5. Le voilà. C'est exact. On va le faire ici. C5. 5 cm. C, B, C. BC 5 cm. Voilà. Puis, on va prendre la distance AB. La distance AB, c'est, je prends la distance AB, c'est combien? C'est 4. Je prends 4 cm avec mon compas AB. Donc, le point A se situe sur ce cercle. Ce n'est pas la peine de tracer tout le cercle. Puis, la distance AC est égale à combien? À 3 cm. Je prends 3 cm. Voilà. Assez. Donc, le point A se trouve aussi sur ce cercle. Donc, le point A, c'est le point d'intersection, le voilà, des deux cercles. Et on a deux. Un ici. Et un en haut. Bon. Alors, on va prendre celui-là, A. On complète le triangle. Le triangle. Voilà. Le triangle. Donc, ce triangle-là, on peut vérifier que c'est un triangle. Vous voyez? On peut le vérifier que c'est un triangle rectangle en A. Donc, ce triangle-là, il est un rectangle en A. Quelle est la distance de B à la droite AC? Voici la droite AC. Voici le point B. La distance de ce point à cette droite, c'est quoi? C'est la distance entre ce point et le projeté orthogonal de B sur cette droite. Quel est ce projeté orthogonal? C'est le point A. On va le noter, ça. Le projeté orthogonal de B sur la droite AC. et A. Donc, quoi? La distance de B à la droite C'est égale à combien? C'est 4 centimètres. De même, Le projeté orthogonal de ce point, maintenant, sur cette droite. Le projeté orthogonal de ce point sur cette droite. C'est quoi? C'est le point A. Donc, la distance du C à la droite AB, c'est cette distance. On va le noter. C'est le point A. C'est le point A. À la droite AB et CA, qui est égale à combien? À 3 centimètres. Maintenant, pour la correction, la voilà. Dans la description de la description de l'exercice, la voilà. Calculer la surface et le périmètre de la figure suivante. Je vous donne un cycle qui est formé de partie du cercle. Donc, je prends, on va prendre, on va prendre cette figure, par exemple, 2 centimètres, 2 centimètres, ce sera bien, 2 centimètres, comme ça, 2 centimètres, 2 centimètres, 1, 2 centimètres, 1. On va prendre, 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 on va prendre quatre parties, 1, qui ont la même, 4, 4 segments. donc j'ai encore construit maintenant je peux même mettre le rouge on va laisser le noir ici pas grave c'est de vous voyez bien on va dessiner vous voyez demi-cercle comme ça ici un demi-cercle le même rayon voyez des deux cercles ici ils ont le même rayon un centimètre pourquoi un demi-cercle donc ici c'est un demi-cercle c'est un demi-cercle ici maintenant un autre demi-cercle alors voilà vous voyez alors voilà la figure de l'Atasmoa et l'Ihhadi est en rouge là voilà la figure qui est en rouge je vais la compléter tu vas calculer c'est quoi son périmètre et la surface de la figure qui est en rouge c'est tout assalamualaikum